Je vous souhaite le bienvenu à cette autre chronique Pro-Vituel Assurance avec notre conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui. Guillaume, mise à niveau de panneau électrique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mise à niveau, donc, c'est de veiller à avoir un panneau électrique qui est fonctionnel pour les besoins qu'on a. C'est pas de le mettre au niveau, là. Non, non, pas du tout. Ça peut toujours aider aussi d'avoir un produit à haut niveau. Mais c'est ça, si je prends un exemple, les maisons qui ont été construites au début des années 70 avaient des entrées électriques à fusil d'une capacité de 100 ampères. Ça faisait dans ce temps-là parce qu'il y avait des chauffages, surtout au mazout. Maintenant, tendance, donc, on va avoir des produits d'électricité en électricité pour chauffer notre résidence. Il va y avoir de la géothermie, des choses comme ça. Mais surtout électrique, il va prendre plus de puissance électrique pour faire fonctionner nos choses, nos produits de chauffage. Donc, si on garde notre produit, notre panneau électrique de 100 ampères, lui, il va manquer de puissance à ce moment-là. Donc, c'est là qu'on parle de mise à niveau. Donc, on va upgrader avec un produit qui va avoir peut-être le double de 100 ampères. Il peut y avoir des entrées de 400 aussi pour des résidences qui sont plus grosses. Parce que sinon, ça peut chauffer. Si on ne le fait pas, la mise à niveau, ça peut chauffer. Oui, effectivement. Et c'est là qu'il y a des risques d'incendie. Effectivement. Donc, le panneau électrique en tant que tel, lui, ça va être comme la porte d'entrée entre Hydro-Québec puis votre résidence. Donc, l'électricité va rentrer, va s'en aller à l'intérieur de votre résidence. On va voir le panneau électrique qui va être capable de diriger sur différents circuits votre électricité avec un contrôle de sécurité, soit la fusible ou le disjoncteur en tant que tel. Le breakeur. Oui, le breakeur, c'est ça. Oui, tellement. On a tellement des termes. La fuse ou le breakeur. Le disjoncteur, le breakeur. Ah, OK. Oui. Oui. Donc, l'utilité de la fuse ou du breakeur, s'il arrive une surchauffe ou une trop grosse demande de courant, un court-circuit, puis à ce moment-là, c'est une sécurité qui va venir ouvrir le circuit puis enlever l'alimentation électrique dans nos fils. Ce qui est important avec les fusibles, les fuses, il faut garder le même calibre en tant que tel qu'on avait. Donc, pour un circuit de lumière ou de prise de courant, normalement, ça va du 15 ampères qu'il y avait, donc des fusibles de couleur bleue, qu'on n'ira pas remplacés par des oranges ou des vertes qui ont un calibre plus gros, 20, 25 ou 30 ampères. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un 15 puis mettre un 20 ou un 25 ou un 30, là? Oui, c'est ça. Je ne sais pas exactement parce que j'ai connu ça, mais... Si je me lève le matin puis je décide de partir de la bouilloire puis de me faire des tosses en même temps, probablement que la fusible de 15 ampères va sauter. Donc, à ce moment-là, on va y aller une couple de fois. Les gens vont, cette année, ils vont prendre une fusible 20 ampères. Si ça ne fait pas, ils vont mettre une 25 puis ça continue à faire la même chose. Donc, si ça arrive trop souvent, il faut se dire que notre circuit est peut-être plus adéquat pour les besoins qu'on a. Donc, c'est de penser à la mise à niveau. On va appeler un électricien, il va venir, il va regarder les besoins qu'on a, il va nous faire des conseils, des suggestions. Donc, ça peut être un nouveau circuit, un nouveau panneau, une nouvelle boîte de distribution de 100 ampères, à brequeur à cette heure. Donc, si on y va à brequeur, on élimine le danger de remplacer nos fusibles par un calibre qui est plus élevé. Parce que pour changer un brequeur, bien là, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller démancher le panneau puis changer le produit en tant que tel. Puis ici, le brequeur, le disjoncteur débarque trop souvent. Il y a une surcharge. Oui, il y a une surcharge. Il peut y avoir une fuite. Ça peut être, on peut prendre un exemple, un fil qui est venu endommager. On fait des rénovations, on plante des vis, des clous, on met des cadres. C'est peut-être un clou qui est rentré dans notre gaine, qui est venu endommager la gaine, puis il peut y avoir des pertes de courant à ce moment-là. Donc, le disjoncteur va fonctionner, le brequeur va fonctionner, il va ouvrir le circuit. Si ça arrive trop souvent, ça peut arriver. Oui, ça peut être notre produit, ça peut être le sachoir qui fait défaut, qui va faire ouvrir notre disjoncteur. Mais si ça arrive trop souvent... Il y a une lumière rouge jusqu'à l'heure. Oui, là, à ce moment-là, bien, c'est de faire appel à un professionnel. Nous, en tant que conseillers à la prévention, on va vous dire d'aller, d'appeler un électricien. C'est eux autres qui font les travaux électriques au Québec. Ils sont mandatés pour ça, ils ont l'expérience, puis ils ont les cartes qu'il faut pour trouver les problèmes dans votre résidence. Après ça, l'entretien du panneau, on peut faire de l'entretien, notre panneau électrique. On va se garder une distance, là, de au moins trois pieds de dégagement pour avoir accès au panneau en tout temps. Donc, c'est la chambre mécanique où votre panneau électrique va être. Ce n'est pas un lieu d'entreposage pour mettre des boîtes, des boîtes de décoration de Noël ou des produits de votre piscine quand on change de saison. Il faut toujours avoir un corridor pour avoir accès à nos panneaux, être capable de faire les vérifications, l'entretien. Donc, si c'est un panneau à fusibles qu'on a, resserrer nos fusibles à tous les ans. Vérifier, voir s'il n'y a pas des fusibles qui n'ont pas le bon calibre. Normalement, ça va être identifié 15 ampères, les circuits 15, après ça 20, 25. Faire la petite vérification de ça. On peut mandater un électricien aussi pour venir faire la vérification annuelle de nos produits électriques, oui. OK. Replacement de fusibles ou de disjoncteurs? Donc, c'est ça. C'est comme on disait. Si ça arrive trop souvent qu'il y a un fusible qui saute, c'est de faire appel à un électricien pour faire la vérification. Mais on peut le changer nous-mêmes, le fusible. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est de ne pas augmenter et de ne pas venir mettre une scène noire dans le fond. À ce moment-là, on n'aura plus de protection. Ça va être comme si on avait une barre de cuivre, un basse-barre pour alimenter entre notre main et notre circuit électrique. Donc, c'est de remplacer par le calibre adéquat. Si un fusible saute sans raison apparente, bien, à répétition, c'est, comme je disais, c'est de communiquer avec l'entrepreneur électricien le plus vite possible. Puis, si on fait des remplacements de fusibles, là, ce qui est important aussi, c'est de former notre entrée principale, notre entrée, la main, le gros couteau qu'on a pour être capable de faire ça de façon sécuritaire. type de calibre de fusible, toujours vérifier les fusibles, qui sont du calibre approprié, si ça va de soi. Oui, effectivement. On sait que le poêle, ça va demander un fusible ou un déjoncteur beaucoup plus fort. Plus fort, oui. C'est normal, c'est du 220. Si on y va avec le panneau à fusible, on va avoir des fusibles 15 ampères pour les circuits de lumière puis de prise électrique. Tandis que si on y va avec le chauffe-eau, sécheuse, cuisinière, ça va être réellement comme des blocs fusibles, des blocs fuse, là, qui vont s'insérer dans un circuit en tant que tel pour être capable de faire les remplacements. Donc, c'est comme des cassettes qu'on va tirer avec une petite poignée. Les autres circuits de chauffage, encore là, ça va être des rondes au lieu d'être des cartouches, mais ça va être de calibre plus gros. Donc, nous, la plupart du temps, si on a des fusibles à remplacer dans nos résidences, ceux qui ont encore des panneaux à fusible, ça va du 15 ampères, fusibles de couleur bleue. Si jamais les gens ne savent pas c'est quoi ou qu'ils ont besoin d'aide réellement, d'appeler l'électricien à ce moment-là pour avoir le bon produit. Tranquillement, Guillaume, ça disparaît, les fusibles pour laisser place au disjoncteur. Maintenant, les électriciennes n'installent que des systèmes à disjoncteur. Oui, puis aussi, les pièces de remplacement pour les panneaux à fusible vont être plus dures à trouver. Donc, si jamais il arrive des bris, qu'il y a des portes fusibles qui brisent, qui cassent avec le temps, on va avoir tendance à retirer ces produits-là du marché pour remplacer avec un produit qui voue à devenir la nouvelle motte ou qui l'est déjà, mais un produit plus sécuritaire parce qu'on ne peut pas remplacer le disjoncteur aussi facilement qu'un fusible, surtout pour mettre un calibre plus élevé. Donc, ça fait le tour, la mise à panneau, la mise à niveau de panneaux électriques, ce n'était pas du tout de le mettre au niveau. Mais ça peut arriver que vous soyez obligé, par exemple, si vous agrandissez ou peu importe, que le panneau électrique que vous avez actuellement ne répond plus aux exigences de votre propriété. Alors, c'est important de faire vérifier ça. On appelle ça de la prévention, donc, Dieu sait, c'est important. Guillaume Fortin, qui est notre conseiller en prévention, 287 940. Vous avez besoin de conseils? N'hésitez pas. Ces gens-là sont là, justement, pour vous aider, vous conseiller et vous aider probablement à prendre la meilleure décision qui soit dans vos projets, comme dans vos agrandissements, peu importe si vous voulez faire des changements dans votre propriété. Alors, ces gens-là peuvent vous conseiller et sont toujours disponibles. Oui. 287 940, Promutuel Assurance, Montmagny-Lilet, ça complète. 287 440, Promutuel Assurance, Montmagny-Lilet, ça complète. 258 740, Promutuel Assurance, Montmagny-Lilet, 298 602 259. 279 00, August PRES cinnamon başka. 269 3089 6´AU 1299, 1076 00, Laurence Sous-titrage ST' 501